Diaspora FM Diaspora FM Diaspora FM En direct de la Fondation Espaces Afriques Sivra De Glodibi C'est le pire Le point 7 Le point 7 Votre émission de décryptage De l'actualité nationale et internationale Sur Diaspora FM 102.3 Mesdames, Messieurs, bonsoir Et bienvenue sur votre émission Point 7 C'est le rendez-vous qui vous permet de décrire Et de décrypter L'actualité des 7 Déniers jours Point 7 de cette semaine On est encore ensemble Julien Kitty, bonsoir Bonsoir Péguy, Ludovic Dabas Bonsoir à tous les amis auditeurs de Diaspora FM Vous avez encore la tête enfouie Dans votre téléphone, à la recherche de quoi ? Une dernière actualité, c'est ça ? Ben, vous savez Aujourd'hui, à l'aide du numérique L'information, ça va à la vitesse de la lumière Et l'info que vous avez lue il y a 5 minutes Peut évoluer de soit 15% Et parfois, dans le sens totalement contraire Et pour quelqu'un qui a acquis un crédit confiance Assez solide auprès du public En termes d'analyse Il faut veiller à ne pas dégringoler Et donc, vous comprenez Si on était à la télévision On constaterait que pendant que vous me posez la question Vous-même Le temps que je vous réponde Vous vous êtes plongé dans votre téléphone Oui, c'est pour la bonne cause Je vous l'explique en même temps C'est toujours pour cette émission Qui reçoit, justement, à côté de vous Un nouveau venu On va lui laisser le soin de rapidement se présenter Je vous dirai pourquoi il est dans ce studio Oui, mesdames et messieurs, bonsoir Je suis Bernardin Ananto Journaliste dans l'organe de presse Les Pharaons Et merci pour votre invitation Merci vraiment d'être venu Peut-être que c'est un piège dans lequel vous êtes venu rentrer Pour votre poisson d'avril Vous avez parlé d'Éric Metté Qui risquait de partir de son parti Les Démocrates Je sais qu'au Bénin, il n'y a jamais de fumée sans feu Quel est ce poisson d'avril Qui, justement, est allé de ce côté-là ? Pour cette fois-ci, cette fumée, elle n'a pas de feu Puisque la politique béninoise Sinon, l'opposition béninoise Manque d'esquisse Nouvelle crise à sa politique Ça fait qu'il faut parfois créer Et de ce genre de choses, de ce genre d'informations Afin, n'est-ce pas, d'animer Un temps soit peu L'opinion publique Puisque, en réalité, ces temps-ci On n'entend que La loi d'amnestie Ou sortait tel ou tel prisonnier de la prison C'est seulement ça qu'on entend Donc, amener cette information Ça a pu bouleverser un temps soit peu Les auditeurs et l'opinion publique Alors, de vous à moi Julien Kitti n'entend pas Est-ce que vous n'avez pas entendu quelque chose ? Entendre quelque chose Qui vous auraient orienté Justement sur ce poisson d'avril Si j'ai entendu quelque chose J'ai entendu que Paul Rompé Qui a dit que c'est Yaïboni Qui a cassé son parti politique FCB Bon, ça, tout le monde le sait C'est ce que j'ai entendu Il pleure depuis Mais bon, il n'arrive pas encore A vraiment se faire entendre raison Qu'il aurait eu une main invisible Qui tentait donc de casser son parti C'est pour ça qu'il n'a pas pu obtenir Les 10% aux élections passées Et ça, c'est seulement maintenant Qu'il le dénonce ? Et moi, je demandais même Est-ce que ce n'est pas cette main invisible Qui l'avait placée Secrétaire Exécutive Nationale De la famille Corée ? Ah, ça c'est de question en question A quoi va tout aboutir ? Julien Kitti, qu'est-ce que tout cela vous inspire ? Non, je pense qu'il faut Tout en souscrivant A l'esquisse que mon Mon soeur ami vient de faire Bernardin Anato Bernardin Anato Du groupe Les Pharaons Oui, Les Pharaons De notre ami Jean-Luc Mithopin A qui nous faisons un gros coucou Un jeune premier que je respecte On va tout faire pour le faire déplacer ici Un T4 Il viendra Vous le promettez ? Non, j'atteste que ce monsieur Il n'est pas du tout compliqué Et puis Il a sa tête sur les épaules Il joue au gourou depuis quelques temps On n'entend plus On ne le voit plus Il est derrière la chose Non, je peux te dire que C'est un garçon qui se bat beaucoup Vraiment Et donc Quand un garçon se bat beaucoup On n'a pas beaucoup de temps non plus De s'afficher Voilà Et donc Moi Quand ça le prend Il m'appelle Il m'arrache Quand il veut m'arracher 30 minutes au téléphone Il ne me demande pas la permission Vous voyez C'est aussi ça ce que j'apprécie C'est lui L'impertinence d'un jeune frère Qui sait s'imposer au grand frère Quand il a besoin de parler avec lui Mais tout compte fait Ce ne serait pas pour jouer les gonflés avec vous Bref Pour vous dire Sur la sortie de Paul Lompé Je pense que Paul Lompé a réussi Un bon coup Du point de vue de la communication politique Je vais vous y prendre Qu'est-ce à dire ? Et Paul Lompé pour La débâcle connue par Son parti politique Le parti dans L'histoire La charge historique Était plus forte que lui-même Et qui va aux élections législatives Des élections si décisives Et qui s'en sort avec 4% Qui s'en sort laminé Alors Lui Dans le fauteuil De chef de file de l'opposition Mais qui va aux élections Et qui N'a pas pu engranger N'a pas pu lever des sièges Mais il n'a fait que confirmer Ce que tout le monde pensait Alors qu'est-ce qu'il fait ? Lorsque vous vous retrouvez au creux de la vague Des gens commencent alors dans l'opinion J'ai déjà oublié Le label FCBE Construit autrefois Par Yaïboni Et commence par Se rendre à l'évidence De ce que vous représentez Vous Paul Lompé D'y a même En fait Parce qu'il était à la tête De FCBE On se trompait On pensait que c'était Quelque chose de grand Donc Revenons à la taille De la personne de Paul Lompé La taille politique J'ai tenté de susciter le débat Sur un forum WhatsApp la dernière fois J'ai trouvé Plein de gens Qui me sont tombés dessus Pour dire Bon Écoutez Il y a quelque chose qui manque Monsieur Kitti A votre analyse Allez chercher à savoir Ce que Paul Lompé A valu Lors des élections législatives Dans son beau pas natal Et Ce qui est vrai On le comparait A un jeune conseiller Du coup faux Qui aurait fait mieux que lui Ça n'a pas raté Alors Dans ces conditions Je me dis Que quelqu'un comme ça Lorsque Les partis Les démocrates Prennent le devant Des sujets phares De l'actualité Qui font polémique actuellement Condition de détention Des prisonniers Notamment les prisonniers De luxe C'est comme ça Moi je les appelle Rekia Madougou Joël Aïman Joël Faudéric Aïman Alors Et quoi Loi sur la Midsie Et tout ça Et que le chef de file De l'opposition L'opposition Encore en fonction Parce que le chef de l'état N'a pas encore pris L'acte de nomination Mais ça encore Il faut débattre de ça Non oui mais écoutez Il faut débattre de ça Il a été clair là-dessus Quand il fait une sortie Comme ça C'est la meilleure sortie La meilleure sortie politique De Paul Lomper Depuis que je le connais Ah d'accord Selon vous Oui Selon vous Oui Je pense que ça a été bien préparé Il faut remercier les sorciers En communication politique Autour de lui Alors Qu'il ait pu toucher Des sujets Assez Sensibles Avec une éloquence Exceptionnelle Que je ne lui connais pas Il s'y est préparé Avec une pertinence Oui ça veut dire que ça a été bien préparé Et vous savez en politique Lorsqu'on vous sait petit Et qu'au sortie d'une élection Vous avez confirmé Que vous êtes un poids plume La seule chose Qui vous reste à faire En communication politique En stratégie politique C'est de porter des coups Auxquels on ne s'attend pas Venant de vous Vous touchez à des sujets Qui visiblement vous dépassent Oui mais Julien Et donc quand il dit Paris affirme par exemple Que lui il a un point électoral Plus solide que les démocrates Il provoque ce que les jeunes Appellent le buzz Quel buzz là Alors attendez Qui va s'y intéresser Alors que tout le monde Connaît les résultats Non votre question Votre question Oui Je dis Manque de prendre en compte Quelque chose Le monde L'opinion aujourd'hui Oui L'opinion aujourd'hui N'est plus ce que c'était Il y a 20 ans L'opinion aujourd'hui C'est les faussetés Et les informations Il n'intéresse que d'un Il n'intéresse que d'un Qui va s'attarder sur ça C'est vous qui Vous mentez en disant Que ça n'intéresse pas les gens Mais pourquoi Ceux qui sont sur les réseaux sociaux Vous ne les voyez pas Les gens vont Combien sur les réseaux sociaux Nous sommes sur les réseaux sociaux aussi Ah non Non s'il vous plaît Ceux qui sont sur les réseaux sociaux Oui Je veux faire une affirmation Qui n'engage que moi Oui Ceux que moi je vois Sur les réseaux sociaux aujourd'hui Écris Fait le débat La qualité du débat Qui est fait là Me montre que Les trois quarts De ceux qui sont là N'ont aucune capacité De faire un débat sérieux D'analyser les situations Telles que vous pouvez les analyser Vous avez des flots D'informations qui circulent Et il y a une formule Aujourd'hui Qui veut que Sur les réseaux sociaux Il faut écrire tellement Que même si la réflexion Est triquée Même si Bon On a tiré les choses Par les cheveux C'est l'évolution normale des choses Non Ce n'est pas l'évolution normale des choses On ne va pas aller S'attarder sur les réseaux sociaux Pour aller au fond des choses Les gens n'ont pas le temps Non L'opinion Les gens veulent juste Deux phrases L'info Et point Ok Donc l'info L'info c'est que Paul Mpé A osé dire que Lui il est plus que Les démocrates Et les commentaires Et les commentaires On donnait quoi ? Ah mais les commentaires aussi Chacun derrière C'est plus facile aujourd'hui Se mettre derrière son smartphone Si vous voulez que les commentaires A 75% Aillent en faveur de votre thèse Moi je n'ai pas de thèse Et les gens savent comment ça s'organise Je n'ai pas de thèse Je n'ai pas de thèse Vous savez c'est avec le numérique Je parle de Paul Mpé Et des résultats Qui sont sortis des élections Pas plus Bon là vous changez de sujet D'une question à une autre Non pas du tout Non mais vous me demandez Et les commentaires Oui Je vous réponds Vous dites que les commentaires A 75% sont allés De se parler dans le sens Je n'ai pas dit ça Ah bon D'accord J'ai dit Dites moi alors Les commentaires aussi sont biaisés Parce que Si vous voulez aujourd'hui Avec le numérique Si vous voulez que les commentaires Le maximum Aillent en faveur de votre thèse Les gens savent Comment ça se fait Ça veut dire que c'est monté De toute pièce Ah non Donc comprenez que Paul Mpé Dans cette position Où on peut tout monter De toute pièce Paul Mpé Peut se faire au moins Aujourd'hui il est au coeur Quand même du débat C'est déjà bon pour lui Mais quand il dit Que c'est Yann Iboni Qui est allé le déstabiliser Est-ce que C'est des choses Comment dire Excusez-moi Qu'un chef de file De l'opposition De tout un pays Peut dire ça C'est des choses Qu'un acteur politique sérieux Peut dire Oui Parce que Que Paul Mpé Attaque Mais ça ça fait rire Non ça ne fait pas rire Si ça fait rire Excusez-moi Est-ce que Est-ce que Est-ce que vous n'avez pas fait L'inventaire de vos forces Avant d'aller à cette élection C'est parce que vous savez Vous vous sentez contenant Vous vous sentez pesant Que vous y êtes allé Maintenant vous venez Et vous faites le point Et vous venez l'exposer Mais il fallait L'argument peut manquer L'argument peut manquer D'être à 100% pertinent D'accord D'accord Mais que Paul Mpé Dise que La Yaïboni A dynamité Son système FCBE Ça veut dire C'est plus que vrai Non non attendez Ça veut dire qu'il salue La force de Yaïboni Mais bien sûr Ah ben voilà Il est en train de reconnaître Que si Yaïboni n'était pas intervenu Dans les élections D'ailleurs si Yaïboni n'était pas intervenu Dans les élections Vous n'auriez pas eu ce résultat Pour les démocrates Et ce résultat que les démocrates ont eu C'est que Yaïboni est allé Avec sa présence Montrer aux gens Que le risque Attendez Si Yaïboni n'était pas sur le terrain Vous auriez vu des gens Confondre toujours FCBE Au parti de Yaïboni Pourquoi vous ne voulez pas Que Yaïboni soit sur le terrain A un moment aussi crucial Alors qu'il est le président D'honneur de ce parti Ce n'est pas Paul Mpé Qui est en face de vous Je suis désolé Merci beaucoup J'avais pensé que c'était lui Allez Bernardin Anato Vous avez été au moins informé Du romaniment technique Oui Cette fois-ci Il n'y a pas eu de personnages De personnalités Qui a été Comment dire Nommée Mais c'est juste Comment dirais-je Un recadrage Au niveau des dénominations Exactement Ou des attributions Des ministères Il y a eu juste Une côte qui a été enlevée A Aurélien Pour renforcer Celle De Wadaï Je pense que le président C'est vraiment Ce pourquoi il a fait Et ce romaniment technique Je pense que les implications Nous allons attendre De voir ce que ça peut donner Puisque être le ministre d'Etat De l'économie et des finances Et en même temps Des affaires étrangères Je pense que c'est beaucoup plus Pas des affaires étrangères Mais plutôt de la coopération De la coopération maintenant Voilà On attend donc de voir Ce que ça va donner comme implication Mais je pense quand même que Mais en tant que journaliste Comment dirais-je Analyste De ce groupe que nous connaissons Vous devez quand même Avoir eu des petits signaux Voir des implications A votre niveau En attendant Qu'elle ne Comment dire Ne se Vérifie Ou Ne se confirme Sur le terrain Bon Être journaliste Ne veut pas dire Nous prenons des décisions Mais nous analysons L'information qui vient A notre niveau Nous prenons l'information Qui vient à notre niveau Et il faut porter des gants Aujourd'hui Il faut porter des gants Et vous ne voyez Aucune implication Bon l'implication Il y a des implications Il y a forcément D'implication Moi je vous suggère Une implication Oui Est-ce que le chef de l'état Serait en train de préférer Oumé Adouanaï A Oumé Adouanaï Oumé Adouanaï Quand même L'un des ministres Les plus en vue du gouvernement Si vous parlez de préférer Ça veut dire qu'il y a Forcément un gain Il y a un gain A gagner Et puis on préfère l'autre A ce gain Par rapport à l'autre Alors quel serait ce gain Je ne sais pas quel est ce gain Mais on voit quand même Qu'on retire à quelqu'un Et qu'on rajoute à quelqu'un d'autre Parce qu'on aurait peut-être Constaté que l'autre A plus de compétence De pouvoir gérer Cette partie Donc de portefeuille Plus que l'autre Certainement Mais comment voyez-vous Alors Bernardin Comment dire Cette nouvelle charge Que le ministère De l'économie Et des finances Qui était déjà Assez chargé Pourra gérer Je pense À l'avis Que c'est C'est peut-être bien C'est peut-être Je dis peut-être Puisqu'il en fait Il y a trop Au niveau de la mobilisation Au niveau de sa charge Dans la sous-région Et tout Et qu'on ajoute cela Je pense que ça va Peut-être Beaucoup plus dynamiser les choses Ré-dynamiser davantage Les choses Et c'est tout En attendant de voir Est-ce qu'il n'y aurait pas Une autre charge Donc pour Qu'il serait ajouté À ce qu'Orient avait L'habitude de faire De faire Bon On va rester À attendre À deviser Pourquoi pas Julien Kitti Sur la question Non Je pense qu'il faut Comme j'en ai l'habitude Consacrer la légalité De l'acte opposé C'est le chef de l'État C'est la loi Qui lui donne l'autorisation De déplacer les pions De son gouvernement Comme il veut Donc selon les objectifs Qu'il veut atteindre À des moments donnés Maintenant il faut relever Il faut observer Que le ministère Des affaires étrangères Et de la coopération Ou avec toute autre Appellation Et l'un des ministères Dans les départements Ne sont pas détachables Aussi facilement Parce que les relations Du pays Avec d'autres pays Ça ne devient pas Les relations intérieures Ça ne devient pas Autre chose Et la diplomatie Les relations internationales C'est une science Qui est enseignée Ça a des règles La nomenclature institutionnelle A l'international Est connue Et donc On sait que C'est comme Dans certaines fonctions Vous avez Beaucoup plus Les énarques Qui sont recherchés Vous avez des diplomates Donc vous travaillez Dans ce secteur C'est un secteur Qui a ces règles Qui est encadré Alors qui parle De coopération Pas forcément Pour un pays Surtout en voie de développement De D'implication Financière Par rapport A des financements Qui devraient permettre Au pays D'investir dans tel ou tel secteur Il se fait Et c'est là Où je fais l'effort De comprendre Ce qui a été fait Il se fait que Le ministre des finances Et de l'économie Romia Douadaï En dehors de la maîtrise Qu'il a Des questions de finances Et d'économie A A A visiblement Un canet d'adresses Non moins fourni En termes De De partenaires du pays De recherche De financement A ou aurait D'accord Non attendez J'ai dit A visiblement Ou aurait A visiblement Ou aurait Ca veut dire la même chose Parce que Ca signifie que Ce que j'observe Me porte à croire que Alors Parce que Je le vois Représenter le Bénin Dans beaucoup De discussions Avec des partenaires A l'international Je le vois Assez dynamique Et efficace Dans Le montage D'un certain nombre De projets Pour capter des financements Pour le pays Et Il doit avoir été Célébré Même comme Meilleur ministre De l'économie Et des finances De l'espace UOMOA Non En tout cas En Afrique Et donc A partir de ce moment Avant on avait l'habitude D'avoir des ministres Des finances Et de l'économie Qui ont besoin Dans l'absolu De l'appui Du ministère Des affaires étrangères Et du ministère Du développement Du plan Pour pouvoir Discuter avec Les partenaires techniques Mais lorsque Vous avez un ministre Jules Léon Tout ceci Se faisait Dans une parfaite Symphonie Depuis Sans que personne Le sache Parce que Comme vous le dites Mais là Vous parlez D'une évidence Parce que Le ministre Des finances Avant d'aller Dans un pays Forcément Ce pays A dû Comment dire Le Bénin A dû négocier Des coopérations Des relations Et ainsi de suite Avant qu'on ne puisse Parler Des implications Financières Et autres Donc C'est des choses Qui se faisaient Mais alors Aujourd'hui Moi je voulais Comprendre un peu Pourquoi On coupe Carrément Ce ministère là Comment dire Le ministère De tutelle De négociation De la coopération Pour la rattacher Directement Est-ce que c'est Une recherche Pour plus d'efficacité Ou alors C'est ce que Je suis en train De vous expliquer Ce que je disais Voyez Si vous avez Un ministre Des finances Qui est capable De réfléchir Prospective économique Qui est capable De réfléchir Gestion des finances publiques Il peut ne pas avoir Une meilleure adresse Pour discuter Avec un tel partenaire A l'étranger Et tout C'est négocié Le ministre Il vient Il discute Il voit que ça Respecte les règles Et tout Et le ministère Des affaires étrangères Lui apporte Un soutien assez fort Mais si le ministre Des finances Et de l'économie Lui-même A la coopération En même temps Très bien Et là Sur le terrain Le chef de l'état Se rend compte Que son ministre Des finances Peut directement Négocier Beaucoup de choses Peut directement Régler la question De coopération Quoi que ce soit Dans le domaine Strict Professionnel Scientifique Du ministère Des affaires étrangères Pour des résultats Pratiques Le chef de l'état Puisque la loi Lui en donne le droit Peut faire Ce réglage La technique Mais Qu'est-ce qui va se passer Le ministre Des financiers Des financiers De l'économie Est connu Dans le cercle Restreint Du chef de l'état Comme un de ses plus proches Le ministre Des affaires étrangères Lui aussi Il est connu Dans le cercle restreint Du chef de l'état Un de ses plus proches aussi Oui tout à fait Donc à partir de ce moment Et puis A Aurelien A Gwenochi On peut tout dénier Sauf les capacités L'expérience En matière de diplomatie Mais alors Quel est son péché ? Non Il n'y a pas Il faut arrêter De penser Dans ce pays un jour Pourquoi ? Que lorsque Un chef d'état Estime qu'il faut Remodeler un ministère Replacer un département De ce ministère Vers un autre ministère Que ça suffit forcément Que celui à qui On enlève ça A péché Non Peut-être que Le ministre des finances Vous venez de reconnaître Attendez Peut-être que le ministre Vous venez de reconnaître Julien Kéti tout de suite Que c'est un monsieur A qui on ne peut pas Reprocher des problèmes Sur le plan diplomatie Oui Alors que celui-là Qui quand même A fait ses preuves Huit années durant maintenant Bientôt Oui Alors Se voit Comment dire Retirer l'essentiel De sa charge Est-ce qu'on ne peut pas Quand même se poser des questions Non écoutez Moi je ne sais pas Si c'est l'essentiel De sa charge Il est ministre des affaires étrangères Et de la coopération Oui mais je ne sais pas Si c'est l'essentiel De sa charge Ah d'accord Nous parlons français Maintenant En tout cas Nous parlons vraiment français Parce que la coopération Veux-je dire ce qu'elle veut dire Je suis d'accord Maintenant Si le président de la république Qui a nommé Vous savez comment ce ministère s'appelait C'était le ministère des affaires étrangères De l'intégration De l'intégration africaine Des béninois De l'extérieur Tout ce qu'on veut Oui On n'en a pas voulu Il y a Iboni Donc quand le président Patrice Talon vient S'il dit Il appelle sa ministre Le ministère des affaires étrangères Et de la coopération Et qu'il veut Que ça s'appelle Le ministère des affaires étrangères Vous allez en France Vous avez Un seul Le ministère des affaires étrangères En France A encore des vice-ministres Chargés de tel ou tel Donc on pouvait avoir Dans notre pays Un sous-ministre D'accord Un ministre délégué Auprès du ministère des affaires étrangères Chargé de la coopération Donc on pouvait détacher Pour que tout un autre ministre S'en occupe Maintenant si par exemple Au niveau du ministère des affaires étrangères Et des finances Où de plus en plus Ce ministre va Sur le marché financier Pour capter Si par exemple La contribution du ministère des affaires étrangères Sauf voler du ministère des affaires étrangères Le fait que ce ne soit pas logé Avec lui au ministère des finances et de l'économie J'ai mis une hypothèse Si peut-être ça créait de la lenteur Ça faisait que ça Ça faisait plus protocole Ça peut être une raison Parmi tant d'autres Je ne suis pas dans la tête du chef de l'État Ça peut être une raison parmi tant d'autres Que le ministre des finances A réclamé par exemple C'est peut-être le moment de De regretter Cette explication qui manque A chaque fois A ce genre d'actes qui surviennent Non mais On nous aurait rendu service Non il s'est fait que La présidence Nous explique un peu déjà La raison qui explique la chose Il s'est fait que Dans le timing Je ne sais pas si ça a été voulu De cette façon Bizarrement C'est un mercredi Le conseil des ministres Terminé Le porte-parole du gouvernement A rendu compte D'accord Et ce n'est que Dans les rédactions Le week-end D'accorder des interviews Peut-être que d'ici le week-end Il fera une explication à ce niveau Merci beaucoup On sera mieux situé Merci Julien Kuti On va passer maintenant au plat de résistance De cette émission C'était les questions de dernière minute Qu'il fallait quand même évacuer En attendant d'y revenir encore plus profondément Bernardin Anaton Je reviens à vous Pour les sujets du jour Maintenant Depuis quelques temps Je sais que vous avez dû le noter Comme moi A l'affût de l'information La vraie, la pure Eh bien Olivier Boucan Son nom commence à être agité De manière précise Avant c'était diffus Aujourd'hui Tout le monde commence à se poser Des questions Olivier Boucan candidat ou pas Pour 2026 Vous pouvez répondre à la question ? Il était béninois Et il peut être qu'il est libre D'être candidat Oui ça tout le monde le sait Tout le monde le sait Maintenant au delà de ça Je ne peux pas l'affirmer Puis il est libre De se porter candidat Ou de ne pas se porter candidat Toutefois Je vois quand même Qu'il pèse bien Dans cette affaire Et ça irait mieux S'il donnait N'est-ce pas Dans son avis Qui est mieux Qui mieux peut N'est-ce pas Donc remplacer Pas pistes alors Aujourd'hui Pour tout ce qui est en train d'être fait Ou bien toutes les entreprises Dans le pays Aujourd'hui On pense Je ne le pense pas Puisqu'on a déjà vu Des politiciens On a vu d'autres On a vu maintenant Un commerçant Alors Un homme d'affaires Alors pourquoi Il n'est pas continué Dans ce volet On ne sait pas Alors lui Pourquoi il dit Il pèse mieux Parce qu'il n'a pas Un poste politique Il n'a pas un bureau A la présidence Il n'a pas géré Quelque chose Officiellement A ce qu'on sache Sous talons Qu'on a Il connait donc L'idée Alors Pourquoi ne pas Découvrir un nouvel homme Mais vous avez dit Il n'a pas de poste A la présidence De la république Encore moins Au niveau du gouvernement Encore Quelques niveaux Que ce soit Dans l'administration Centrale Du pays Mais on le voit Quand même Dans les affaires Du pays On le sent On le pratique On va dire Son nom N'est pas inconnu Du grand public Son nom n'est pas Inconnu du grand public Mais on ne peut Réellement pas dire Bon oui C'est le ministre Détain C'est le ministre Qui a fait ci C'est lui Qui a posé Quelque chose Il fait l'actualité Aussi On le sait Très proche Du président Patrice Talon Chaque fois Qu'il y a des réunions Les plus Comment dire Il est toujours là C'est quelqu'un Qu'on dit Même Mener des affaires Et autres A terme A bon et siens Ou autre Mais alors Quand vous dites Que un monsieur Comme celui-là N'a pas un poste Est-ce que C'est tiré par les cheveux Est-ce que Aujourd'hui Vous pouvez dire Olivier Bocor Il est à tel poste Au Bénin Où il y a la présidence Vous pouvez nommer ça Alors Entre temps Voilà le monsieur Qui était quand même Réservé Qui n'apparaissait pas En public On ne l'a jamais vu Dans une position Vraiment Qui relate Au cours de manifestations Officielles Et autres De plus en plus Il commence à s'afficher Du moins Par Presse interposée Par réseau social interposé Ces images J'en ai un suivi même Qui dit Si ce monsieur Pouvait venir Ce serait une bonne affaire Pour le Bénin Là C'est les citoyens Qui sont en train D'exprimer leur vœu Ce n'est pas encore Olivier Bocor Qui a parlé Et il était Bon pour moi Je n'ai pas encore vu Opiner sur ça Dire je veux être candidat Ou je ne veux pas être candidat Où je suis prétendu Ou bien proposé Pour être le duffin Au président de la République Ou pas Il n'a pas encore dit Donc je peux dire Que les jeunes sont libres N'est pas Donc de susciter sa candidature Ou les pasteurs La dernière fois Comme je l'ai suivi Les pasteurs Ont organisé Donc une messe Pour le remercier Demander à ce qu'il soit candidat Et tout Ils sont libres de le faire Ça ne veut forcément pas D'être que c'est lui Qui téléguide ça Ou qui télécommande ça Pour pouvoir N'est pas Se faire entendre Ou annoncer quelque chose On ne peut vraiment pas Mais est-ce qu'on peut dire Que c'est contre son gré Que c'est fait Que ça peut être contre son gré Ou ça peut être une manière Donc de nous Si c'est contre son gré Il allait siffler le haut là Et demander qu'on arrête tout ça Vous n'êtes pas de mon avis Mais c'est quelqu'un Qui est quand même très discret Et qu'on n'a pas l'habitude D'entendre De dire non Ou oui À quoi que ce soit Donc du coup Donc il est conforme A l'image qu'il s'est construite Dans l'opinion nationale Exactement Alors sur ça Nous ne pouvons pas dire Si ça l'agrée Ou ça ne l'agrée pas Merci à vous On va tourner vers Monsieur Julien Tkiti Sur la question de votre religion Non je pense Dire à mon vis-à-vis Frontalement Non Olivier Bocorne Ne peut pas être étranger A ses signes avant-coureurs Vous n'avez aucune preuve A ses ballons d'essai Vous n'avez aucune preuve Vous n'avez pas non plus De preuve Qu'il n'est pas Derrière ça Vous êtes un sorcier De la communication A d'autres instances Je le sais Et vous savez très bien Comment ces choses là se passent Mais évidemment On n'a jamais vu personne Au début Démarrer Et pourtant Il y a quand même Des phases Et des successions de phases Qui finissent Par confirmé Ou infirmé Bon Autant Au même moment Que vous êtes en train De donner l'impression Que vous voulez me contredire En ne croyant pas En ce que je disais Vous venez De donner de l'eau A mon moulin En disant Que c'est comme ça Que ça se passe Et que les gens Vous savez comment ça se passe Oui c'est comme ça Que ça se passe Ah d'accord Donc vous confirmez Mais quelqu'un Oui mais donc Ça veut dire que j'ai raison De dire qu'il ne peut pas Être étranger à ça Mais il peut l'être aussi Mais donc A partir de ce moment On peut susciter Non Je vais vous faire une démonstration Oui Il me permet moi De dire à 115% Je suis convaincu Qu'il ne peut pas être étranger à ça Un Depuis 2016 Que Patrice Talon est là Et qu'Olivier Boucourt Il est de notoriété publique Que c'est L'un des meilleurs amis Du chef de l'Etat Le chef de l'Etat Lui-même l'a dit Il a assumé C'est son avis Et donc A partir de ce moment Il est libre D'avoir ses amis Et ça Il est très proche de lui Et Olivier Boucourt Depuis 2016 A 2023 D'accord Personne n'a osé Engager des actions Comme ça Olivier Boucourt N'a pas besoin de parler D'accord Dans les médias Ou en espace public Avant de dire Ne me faites pas ça Et de faire respecter sa décision Alors si aujourd'hui ça se dit Et ça ne se dit pas par une personne Ça se dit par un collège de pasteurs Un collège de pasteurs Qui sans dire que nous voulons qu'il soit candidat Dise non Nous portons ses idéaux Olivier Boucourt Parce qu'il en a c'est ça Olivier Boucourt n'était pas dans la question D'idéal ou d'idéologie Ou de sa perception Par rapport au pays Il était dans ses affaires Il a un ami qui est au pouvoir Qui l'accompagne Autant que faire se peut A partir de ce moment là Il ne dérangeait personne Et j'ai aimé quand le chef de l'état A dit une fois Qu'il n'a jamais participé au conseil des ministres Qu'il n'a pas de poste Pour que quelqu'un dise Qu'il impose son ami Encore que s'il voulait Il allait le faire Alors que de plus en plus Des articles de presse Soient suscités Allant dans ce sens Des portraits D'accord Des portraits sous toutes les coupes Et même des acrostiches Alors des acrostiches Pas des artistes Et pas des moindres Qui font des vidéos là dessus Je dis Il y a forcément Un plan de communication Qui est en train d'être déroulé Et ça On ne peut pas dire A quelqu'un comme moi De percevoir ça De façon naïve Non J'ai la faiblesse De n'avoir Tairé mes bottes Que dans ça Donc C'est pour vous dire Mais Il fait bien De continuer à se rassembler Lui-même Avec lui-même En n'étant pas celui Qui s'empresse de parler Et C'est tellement efficace Lorsque Comme On le dirait Dans un spectacle Ou dans un couvent De revenants Chez nous Le vaudou Ne sort pas Aussi facilement On sonde l'opinion On teste l'opinion On a les retours On les étudie Et puis on fait la veille Pour voir Si ça peut porter ou pas Et maintenant Quand on prend la position Qu'il occupe Par rapport au chef de l'état Et comme mon ami l'a dit Tout à l'heure Anatole a dit Olivier Bocor remplit Toutes les conditions Civiques Politiques Stratégiques Par rapport A sa place Dans le pouvoir Dans le règne du pouvoir Actuel Pour pouvoir Déposer sa candidature Mais nous ne sommes pas Encore dans la réalité De dépôt de candidature Mais il se fait Que C'est en 2026 Que ça va se passer Nous ne sommes plus A trois ans De 2026 Puisque beaucoup oublient Que c'est Au début de 2026 Que les élections Vont se passer Donc Vous pouvez parler De trois ans J'ai dit à quelqu'un Un jour Ces trois ans Ça va se passer Comme trois jours Trois semaines Trois mois Parce que tous Les acteurs politiques Qui vont croire Que nous sommes encore À trois ans De ces élections Là Seront surpris Donc Olivier Bocor Aujourd'hui Autour de Patrice Talon Fait partie quand même Des chevaux Partants Si on doit faire De l'analyse Prospective Pour dire Qui est-ce qui sont Ceux qui ont L'étoffe Pour remplacer Pour succéder À un président Initiateur Et porteur De si Gigantesques Réformes Et réalisations Parce que Ce n'est pas facile De remplacer Quelqu'un comme Patrice Talon Parce qu'il pousse Tellement Les pions Loin Si loin Si haut Que vous Même Quand vous Volez Le remplacer Vous Vous dites Est-ce que Je pourrais Mettre le curseur Là où il faut Et faire Au moins Obama Comme lui A défaut De le dépasser Parce que Les grands travaux Les ambitions Elles sont Extraordinaires Donc à partir De ce moment C'est quelqu'un Qui est Proche de lui Et c'est Quelqu'un Qui aussi C'est quelqu'un Qui est comptable Oui Très bien Oui mais Il est comptable Mais c'est tacite Oui c'est tacite Parce qu'il n'a Occupé Il n'a pas Son saut Il n'a pas Ses marques Mais on sait Qu'il est au coeur De la gouvernance On le sait Ça il ne faut pas Se voiler la face Maintenant Olivier Bocor A aussi La particularité D'être proche Du profil Patrice Talon Donc l'homme d'affaires Celui qui n'a Dieu Véritablement Que pour la rentabilité De toutes les actions De tous les actes posés Et un pays aussi A besoin De fonctionner comme ça Il faut dire Ce dans quoi Nous nous lançons Ça nous rapporte Quoi pour le pays Est-ce que ça permet Au pays Ça permet de tracter Le pays D'un point A Vers un point B Et plus loin Et donc à partir de ce moment On peut supputer En se disant Qu'il peut être Un bon jocker Mais les autres Qui sont autour de lui Ne sont pas Moins importants Vous en avez Qui vous cite Le nom D'un Jouannès Daillon Il y en a qui vous citent Le nom De l'actuel ministre Des financiers De l'économie Et l'actualité Voilà Et l'actualité N'est pas Pour le défavoriser Voilà Donc Ma question Ma question Tout de suite Est-ce que c'est avec La bénédiction Du chef de l'État Le président Patrice Talon Ou alors Une stratégie politique Pour prendre Le président Patrice Talon De coup Non Il ne sera pas Qu'est-ce que vous avez dit Il n'est pas étranger Ou il ne serait certainement Pas étranger A tout ce qui se passe Aucun des quatre Dans les noms Sont le plus cités Aujourd'hui Il n'est étranger A ce qui se fait Non Ils sont pour la plupart Sauf à l'exception De Joseph Diobénou Qui est dans l'exposition De par sa déformation Professionnelle Avocat On est à la limite En train de rechercher A être subliminé Il est enseignant Donc ça C'est dans l'exposition Il a été président De la Constitution Aujourd'hui Chef de parti politique Président du plus grand Le plus grand parti De la revanche présidentielle A l'exception De Joseph Diobénou Mais les trois autres Ce sont des gens Qui sont dans des positions Où ils sont connus Pour être discrets Donc ils ont des retards à faire Ça veut dire Qu'ils ont des retards à faire Mais cela ne veut pas dire Qu'ils sont moins efficaces Parce qu'ils peuvent Dans l'ombre Être plus efficaces Que celui qui est dans l'exposition Et qui est plus exposé Donc à recevoir des coûts Alors logiquement Si je garde Je m'en tiens à votre logique A la thèse que vous développez Ça veut dire que bientôt On verra Un certain Romain Douana Et on seigne Mais c'est clair Ça va se voir Tant qu'il porte toujours Ce rêve là Et il ne s'est pas aujourd'hui Que ça a commencé Par murmurer Que Romain Douanaï Pourrait succéder Mais il s'est tassé Totalement dans cette affaire Depuis le moment On n'en entend plus De tout parler Il n'y a plus de vérité Moi j'ai été C'est vrai il s'est tue Mais moi j'ai été davantage Convaincu De ce que Ça pourrait venir Sa candidature Ou son intention De candidater Lorsqu'il s'est retiré Des naissances dirigeantes De l'UPR Parce que L'UPR Parce que Après la fusion Avec le PRD Pour faire l'UP Le renouveau Le bureau qui était fait Il y avait Romain Douanaï dedans Il y avait Un certain Oumpatine Le ministre de la santé Je crois qu'il doit y avoir Un troisième aussi Qui se sont retirés Alors que Les six avant-coureurs Les six évidents De l'intention De Joseph Diogwenou De briguer La magistration suprême Était là Et donc Est-ce que J'ai analysé Je me suis dit Est-ce que Ouadaye ne s'est pas dit Si je reste sous la coupe Du parti En étant membre Du directoire Je serai un peu Sous couvert Joseph Diogwenou Il faut donc me détacher Et comme Dans notre législation Aujourd'hui Le poste de président De la république Continue d'être Un poste Où vous pouvez Ne pas être Chef d'un parti politique Et pouvoir Candidater Et bien Il peut jouer sa chance Et ils Eux tous Savent que Sans la caution De Patrice Talon Ils ne peuvent pas S'en sortir Donc Ouadaye C'est dit peut-être Et aussi Il faut le dire C'est pas Un facteur Heureux pour lui Avec le décès De son père Qui n'était pas Moins puissant Dans le système Il a été un peu Fragilisé Mais bon Entre temps Il a fait le deuil Il a repris De l'énergie Et entre temps On a vu Qu'on a enlevé Je ne sais plus Les confrères De la presse Écrite Disons On a enlevé Une côte Pour renforcer Les muscles De Ouadaye Entre temps On avait enlevé Une aile A Abdoulaye Biotchané Pour renforcer Le même Romial De Ouadaye Avant donc Cette fois-ci Et donc On peut dire Que lui aussi Ouadaye a trouvé Sa brèche Pour se renforcer Pour qu'on dise C'est lui Le gars Du chef de l'état Mais Olivier Bocor Vous ne pouvez pas Vous empêcher De reconnaître Il continue D'être le gars Du chef de l'état Jouannès Ouadaye Jouannès Daillon Occupe un poste Où tous ceux Qui se décident De grands Au palais Ça passe par Son bureau Et donc Tous partent Un peu comme Des chevaux gagnants On va attendre Peut-être Dans les 6 mois À venir Parce que Pour pouvoir Briguer L'amnistration Il ne peut pas Dépasser 6 mois Qui viennent là Sans dévoiler Les intentions C'est clair Bernardin Anato Très rapidement Oui À propos de ça À suivre Mon ami Jules Je pense qu'il Il prend la politique Comme une configuration Dogmatique On ne peut pas Forcément dire ça Je voudrais rappeler Que aux dernières élections Législatives Il y a eu moins de 40% De Béninois Qui ont pu participer Donc à cette élection Ça veut dire qu'il y a 60% d'abstention Alors ces 60% On les met où Si c'est seulement Sur la base De ces 40% Qu'on est en train De dire qu'il y a Ces 4 pions Gagnants Qui seraient déjà En train de se positionner Dans les signes Présentant encore Des signes avant-couré Et tout Je pense qu'on est en train De mal comprendre La politique On est en train De mal comprendre La politique Julien Kittin n'a pas encore Parlé des populations Des électeurs Oui Lui il est en train Un peu d'expliquer Un peu le cadre Une figure Oui oui Ça ne peut pas forcément Être ça Ça ne peut pas forcément Être ça Et on est en train De dire ça Mais la configuration Peut valablement changer Et peut vite changer Si les acteurs politiques Pourraient alors Faire induire ce changement C'est eux L'opposition Parce que de l'autre côté C'est le silence plat On ne note pas encore De prétentions Sur le terrain De l'opposition C'est vrai Actuellement On ne peut pas dire Que ces 60% Ou bien ces plus de 60% Sont réellement De l'opposition Ou de la Mais c'est des observateurs C'est des gens Qui se sont retirés Et vous dit Écoutez Regardons les faits Regardons jusqu'où Ils peuvent aller Et apprendre les élections Qui ont eu lieu Sous leurs talents C'est seulement Ces dernières élections Qui ont pu avoir Un peu plus du monde Qui est 39% Moins de 40% Alors on peut dire Que Dire aujourd'hui Que le dauphin Ne peut provenir Que de talents Que de partisans Que de leurs ruptures C'est peut-être Fausser le calcul La politique Le dauphin Il provient toujours Du camp présidentiel Oui Le dauphin Il provient toujours Mais il n'est pas Toujours gagnant Ben voilà C'est là Vraiment tout le débat Et je m'en vais Demander à Julian Antiquiti Qu'est-ce qu'il pense En fait De ce développement là Julian Antiquiti Est-ce que vraiment C'est Comment dirais-je C'est prétendant Dont vous parlez Le gain Ou le gagnant Viendra d'eux C'est prétentieux De répondre A cette question On peut Tout au plus Si on veut être Sérieux Mettre sur la table Les facteurs Qui peuvent être Déterminants Dans l'issue Des élections Présidentielles De 2026 Parce qu'aujourd'hui 2026 est déjà Zoomé Le sujet De la discussion Que nous faisons Dans ce débat C'est d'abord La candidature Ou non La probable candidature De Olivier Boucord C'est pourquoi Nous faisons fixation Là-dessus Et j'ai pu dire Ce que je pense Des atouts Et avant Les atouts Des droits Que Olivier Boucord A donc De se présenter Et après Ces atouts Liés au profil Qui correspond Qui ressemble Plus A Patrice Talon Rien n'est gagné D'avance Les autres Concitent au tout Ils ne sont pas là Pour vendre la moutarde Et puis dans l'opposition Ou hors De ce cercle-là Toujours dans la mouvance Présidentielle Les autres Ne sont pas Donc moins béninois N'ont pas moins de droits Et moins de capacités Parce qu'au finish Et c'est là seulement Qu'on pourrait convoquer L'intervention du peuple Puisqu'au finish Ils iront tous Devant le peuple Pour aller Quémander son suffrage Mais Est-ce que Tel qu'il le dit Les donnes Peuvent changer Jusqu'à ce que On puisse remettre Totalement en cause La possibilité La chance Que le dauphin De Patrice Talon Puisse être gagnant C'est-à-dire Que le candidat Qui va sortir De son éculi Puisse l'emporter En 2026 Mais je voudrais Dire quelque chose Le contexte politique actuel A moins que Les autres partis politiques Les autres acteurs Majeurs De la classe politique De l'endorme politique Béninois Retroussent Correctement Les manches Travaillent Sur des thématiques Autres que Ce que nous sommes En train de voir Qui agite L'actualité aujourd'hui Pour pouvoir Démontrer Que Patrice Talon A échoué Et ça C'est le plus difficile Pour ceux qui ne parlent Pas le même langage Que lui Observez que Ceux qui sont Qui se Réclament de l'opposition Aujourd'hui Que ce soit Les démocrates Le vent en poupe Avec 28 députés A l'Assemblée nationale Que ce soit FCBE Les arguments Pour cela Ne sont pas Ce qui est rare Non écoutez Je voudrais Vous les entendez Tous les gens Vous avez entendu Le diatribe A l'investiture De la neuvième législature Oui mais écoutez Le discours Quand vous dites Que très peu J'ai dit Les arguments Pour démontrer Que Patrice Talon A échoué Sur les chantiers De développement Oui les chantiers C'est un point Parmi tant d'autres Non attendez Quand je dis Les chantiers De développement Ne regardez pas Les chantiers En termes de Chantiers de route Chantiers d'infrastructure Je vois chantier Comme initiative Comme projet Engagé Pour le bien-être Des populations Encore qu'ici Les plus frappantes C'est quand même Les constructions Des infrastructures Oui mais C'est ce qui retient C'est ce qui retient L'attention du public Il y a au-delà de ça Parce que quand On va vouloir faire Ce débat Personne ne pourra Empêcher le gouvernement En place De mettre sur la table Ces projets Ces réalisations C'est ce qui s'est Toujours fait Mais le gouvernement Ne vous parlera pas Que des infrastructures Le gouvernement Vous parlera Jusqu'à par exemple Aller dans les familles Des filles Qui reçoivent par exemple Des transferts inconditionnels Des filles Qu'on veut amener à l'école Et qui pour la première fois Sont là Parce qu'elles sont filles On leur transfert De l'argent Alors que vous avez Des familles Où il y a des enfants Qui pour 10 000 français 1 000 fois Arrêtent Fondre dans le décrochage A partir de ce moment Oui mais c'est surtout Comment dire 30 000 filles Écoutez 30 000 filles Sur le nombre de millions Que nous faisons Écoutez Pour faire un bilan politique Pour faire un bilan D'une gouvernance On ne vous demande pas De régler A 100% Les problèmes De 100% Mais d'amorcer simplement C'est d'amorcer Et de donner l'exploit Pas simplement Mais il faut voir l'impact S'il vous plaît Il faut voir l'impact Moi je vous dis Moi je fais juste un ratio Je fais juste un ratio Je vois la population Qui est touchée Et sur laquelle on agit Et je vois le grand Le grand nombre Qui reste Quand ça vous arrange Vous prenez seulement Le cas que je vous donnez Pour dire ça Ça m'arrange Je veux juste montrer Mais moi je vous affirme Vous vous donnez des pistes Oui je vous dis Quand on met tout ensemble Pour ce qui est du degré De réalisation Qui vont impacter Durablement La vie des populations Il y a quelque chose De substantiel qui est fait Maintenant ça ne veut pas dire Que des gens ne peuvent pas Trouver des arguments Pour dire On aurait pu faire mieux Mais quand je regarde Les opposants d'aujourd'hui Les arguments Qu'ils sont en train d'avancer Qu'ils vont visiblement traîner Jusqu'en 2026 C'est de dire quoi Mais nous avons Des détenus politiques Des gens qui s'obstinent A appeler détenus politiques Tant que ça les arrange Ils vont dire Les exilés politiques Il faut les ramener Sinon le pays On ne va pas deviser A leur place Nous allons poursuivre Juste cette émission Avec le débit Mais c'est dommage Là vous me faites Un procès d'intention En disant que je devise A leur place Vous même vous venez de dire Qu'ils disent ça tous les jours Ce que je suis en train de répéter C'est parce qu'ils disent tous les jours Ils n'ont pas encore dit Clairement Leurs arguments pour les élections Mais attendez Moi Dans l'analyse Vous prenez Comment dire Appui Sur ce qu'ils disent Par rapport à leur adresse A l'Assemblée nationale Mais je suis Par rapport à leur loi Sur Comment dirais-je L'amnestie Oui Mais ils n'ont pas encore déroulé Leurs arguments Pour les élections Vous pensez Vous pensez que Attendez Vous pensez que Avant 2026 Ça va changer Ces facteurs là Vont s'estomper On n'en parlera plus Ce n'est pas possible Dans l'analyse De penser ça D'accord Et ça Je suis libre C'est votre religion Et je l'accepte Et quand je vous dis Que visiblement Ils vont garder ça Ne vous permettez pas De dire Que je devise à leur place Pourquoi ? Quand je dis visiblement Ça veut dire Que à l'étape Où je suis Avec les éléments Que j'ai à ma disposition Quand j'analyse Tout porte à croire Qu'ils vont dire ça Tout porte à croire Qu'ils peuvent dire ça Mais qu'ils peuvent Qu'ils peuvent retenir Ce que je dis Signifie déjà Et rajouter Le dire Comme ils peuvent Ne pas le dire C'est ce que je dis aussi Donc vous ne me contestez pas Bon C'est à votre Julien de Kitti Nous allons poursuivre Cette émission Avec le dernier point C'est La mise en selle De la cour Spéciale Des affaires foncières La cour Le président Victor Fatiné A été installé Dans ses fonctions Avec son équipe La question qu'on se pose Tout simplement Est-ce que finalement La mafia foncière Va franchement finir ? La mafia financière Elle va finir vraiment ? La mafia foncière La mafia foncière Oui c'est une nouvelle Elle quand même Qui est ouverte Pour traiter N'est-ce pas Ces affaires Mais est-ce que C'est ça réellement Qu'on en a besoin ? C'est vrai Vous n'en avez pas besoin ? Je ne sais pas Vous n'avez pas des affaires ? Juste après l'élection Les informations Qui ont été Tout ce qu'on a commencé Par entendre Par rapport à Qui est-ce qui est Nommé à la tête De cette juridiction On est à peine De se demander Est-ce que Les Bénénois Savent réellement Ont réellement Besoin de ça Ou c'est de cette personne Qu'ils ont besoin Parce qu'ils se réfèrent Ici c'est la cour Qu'il faut voir C'est de l'efficacité De la cour Qu'il s'agit De la composition Tout à fait La composition a une tête Et c'est de cette tête N'est-ce pas Donc beaucoup parle Et vous vous parlez De cette tête là Pourquoi ? Moi je ne parle pas De cette tête Je fais plutôt référence A ce que j'ai entendu Dans l'opinion A ce que j'ai lu A ce qui est Déjà se pose la question Si avec Monsieur Victor Fatiné On va atteindre Les objectifs Est-ce que c'est Victor Fatiné Qui va faire Le succès De la cour C'est vous qui posez La question Mais je plaide Pour que notre Ami Les pharaons Nous renseigne Sur l'état d'âme Parce qu'il a Les qualifications Professionnelles Et techniques A ce que je sache C'est un magistrat Donc qui est forcément Nommé à la tête De cette juridiction Ce n'est pas un autre Ce n'est pas un vendeur De cacahuètes De cacahuètes Alors Est-ce que ce magistrat A des passifs Liés Nous n'ayons pas peur Des mots A des passifs Liés aux questions Foncières Est-ce qu'il serait On aurait des raisons De douter De son impartialité Et de sa détermination A pouvoir Au nom de la république Parce qu'il est dans Une fonction républicaine Aider à ce que La mafia foncière Aide du mal A continuer D'avoir Pion sur rue C'est moi Ma préoccupation C'est une préoccupation A laquelle je vais pouvoir Réellement donner réponse Je fais allusion N'est-ce pas A un écrit D'un de nos confrères Je peux nommer N'est-ce pas Le doyen Aboubacatakou Qui a fait référence A une affaire passée Que le président Victor Patené A gérer Qui était entre temps Dite une affaire Qui était N'est-ce pas Donc Côtelacé Et lui Il a ressuscité C'est une affaire Qui conseille une dame Non On ne va pas aller Dans le fond S'il vous plaît Parce que Voilà Une affaire Qui date De 25 ans Qui est ressuscité Et Ça lui a fait titrer N'est-ce pas Donc L'éléphant est totalement Né Mais avec Trois pieds cassés Alors Ça n'engage que lui Parce que c'est lui seul Qui sait pourquoi Il en parle C'est pour ça Je ne voudrais pas Qu'on aille dans le fond Parce que Qu'on évoque Un sujet comme celui-là À un moment où Le monsieur entre en fonction Je pense qu'il faut savoir Raison gardée Alors Ce que nous allons voir C'est l'efficacité D'une telle institution Sur La mafia Qui vraiment fait Quand même Comment dirais-je Le malheur de tant et tant De béninois Parce que des gens Qui s'usent À travailler À économiser Comment dire Un petit Sous Pour quand même S'acheter Ou mettre la tête Au soir De leur retraite Mais Qu'on puisse quand même Pour pouvoir J'allais dire Débusquer Cette bête-là Et que tout Devienne normal Dans le domaine C'est un peu ça Cette affaire A vraiment la peau dure Et il faut vraiment Qu'on trouve des solutions Et je pense qu'avec Cette cour spéciale Si elle travaille Réellement comme cela Je pense que ça serait Un bon répit Pour la population Tel que le président Lassounier Il a dit Le président de la cour Monsieur Victor Fatin de Lassounier Il a dit Que cette juridiction Est une obligation De résultat Pour répondre Donc aux espoirs De millions de béninois Qui rêvent D'une justice Véritablement Rétributive Donc je pense bien Que c'est une nouvelle ère Qui vient de s'ouvrir Pour les accueillers Et autres béninois On va finir Avec vous Julien Kitti Et je suis la question Non je pense Alain me fait signer la main Que c'est fini Mais bon On va le voler Quelques minutes Je pense que La mafia foncière A des soucis A se faire Et je suis de ceux Qui pensent que Le président De cette juridiction N'est pas Tout personnel Le seul Qui va travailler Dans cette juridiction C'est un appareil Il y a des chambres Qui vont travailler Sur des dossiers donnés Et il y a Se réjouir déjà De ce que Cette juridiction N'a pas été créée Pour rester de nom Elle est installée Elle a une équipe Et désormais Les affaires foncières Qui faisaient Des morts subites Qui amenaient Des détresses Vous êtes journaliste Il y a longtemps Vous avez reçu Des gens en détresse Des familles En train de vous 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 rappelez La saison ici Où c'était la saison Où sur la base De telle décision de justice On allait démolir Des maisons C'est grâce Au régime actuel Qu'on a mis A tout ça Et donc des gens Qui restent Beaucoup d'années Sur une parcelle donnée Achetée Et puis On dit Un petit-fils Du grand-père Qui avait vendu Allait vendre A une autre personne Et il y a de ces procès Là ces conflits Qui sont au tribunal Mais vu que les juges Avaient des piles De dossiers Et il y avait Des dossiers Qui liaient Par exemple A des crimes Liés A des dossiers De droit commun Voilà Et donc on s'empressait De s'en occuper Et donc il y avait Des affaires Domaniales Qui restaient Traînées dans les tribunaux Pendant 10-20 ans Donc même les personnes Les partis Les personnes Parties A ces conflits N'étaient peut-être Même plus vivantes A part de ce moment Où il y a une juridiction Exclusivement Consacrée A ce domaine Je pense que Les faux topographes Ou les faux géomètres Les faux agents Des municipalités Qui pensent Qu'il faut vendre Des numéros A des gens Et aller mesurer Les parcelles Des gens Les maisons Avec des pieds Et bien tout cela Vont pouvoir se reconvertir Ou du moins S'ils ne se reconvertissent pas Ils vont se retrouver Derrière les barreaux A partir de ce moment là Je pense qu'on va attendre Peut-être Pendant 6 mois On ne va pas donner Un an A cette juridiction Pour commencer A nous donner Des signes évidents D'efficacité Et nous sommes Sous le régime Du président Patrice Talon Où s'il doit continuer A être égal à lui-même C'est qu'il n'y a aucun niveau Où si on n'a pas Le résultat Surtout au niveau De la justice On ne puisse pas Faire les réaménagements Qu'il faut On a déjà vu Au niveau de la criette Qui a fait La phase expérimentale Mais après Bon l'équipe On a changé Et donc si le président Comment il s'appelle Fatiné Ne fait pas Ce qu'il doit faire Pour que d'ici 6 mois D'ici un an Les béninois Puissent se dire Oui je peux cotiser Mes mecs ressources Payer Ma parcelle Aujourd'hui Dans les conditions Qu'il faut Et faire les papiers En finis Pour que demain Jusqu'au titre foncier Je n'ai plus de problème Et donc Que je peux construire là-dessus Sans problème Et bien On serait tous heureux Mais quand il va échouer On sera encore là Pour exercer Notre droit citoyen Civique De lui dire Monsieur Vous avez échoué Vous pouvez aller Vous occuper d'autres choses La République retiendra Que vous avez fait l'option De la reculer Donc On écrira ça aussi Dans son histoire Qu'on lui souhaite Bonne chance Parce que ce n'est pas du tout facile Ce n'est pas du tout facile On lui souhaite Bonne chance Avec toute son équipe Et On dit On va faire superstitieux Dieu les mains De nos ancêtres Accompagne Le juge Fatiné Pour qu'il puisse Nous offrir De bons résultats Merci à vous Jules Léon De Kiki Je rappelle Vous êtes chroniqueur politique Aujourd'hui Vous étiez avec Bernardin Anaton Il est Vous êtes Journaliste Membre du groupe de presse Les pharaons Je n'avais pas fait Les présentations au début Mais je le fais à la fin Pour que les gens Prennent savoir Qui Et qui Ont démattu Cette semaine de l'actualité Sur les 7 jours Merci Et j'ai qu'à tout ça Vous avez été avec nous Le point 7 Le point 7 Votre émission de décryptage De l'actualité nationale Et internationale Sur Diaspora FM 102.3 Diaspora FM Diaspora FM En direct de la fondation Espace Afrique Sivra De Glodibi C'est le pire Sous-titrage Société Radio-Canada